Échanges de données et consentements sont intimement liés. Est-ce qu'il est possible d'avoir un consentement éclairé des agriculteurs dans ces échanges de données ? Il y a des agriculteurs qui refusent de digitaliser la collecte et l'utilisation de leurs données justement par crainte de voir ces données confisquées, utilisées à mauvaise et sciences. Je sais que je produis une richesse mais je sens bien que j'en ai pas le contrôle, j'en ai pas de retour. On a pensé à la FNSA que tout le monde avait intérêt à l'échange de données, à la transparence, à la circulation des données. Il y a des services qui peuvent être apportés à l'agriculteur grâce aux données donc il faudrait surtout pas que l'on verrouille l'accès aux données ou la circulation des données. Par contre ce qui est important c'est que l'agriculteur soit lui-même informé, qu'on lui dise ces données voilà où est-ce qu'on va les stocker, voilà à quoi ils vont servir mais si demain un autre usage en effet, ce qu'on prévoit nous avec la charte c'est que l'opérateur recontacte Etienne et lui dit je t'avertis voilà à qui je vais transférer ces données, est-ce que tu es d'accord ? Et qui recueille à nouveau son consentement. Le consentement c'est ni plus ni moins qu'un contrat numérique entre l'exploitation agricole et son fournisseur de contenu. Et derrière c'est eh bien définir quels sont les types de données qui sont acquis, qui sont échangés et surtout surtout pour quelle utilité. La base de la confiance numérique c'est d'être sûr que le consentement contient tous ces éléments, les deux contreparties, les types de données, personnelles ou non personnelles et un usage, le tout dans un cadre juridique européen. Musique Musique